Vitation, c'est un site qui permet aux équipes pédagogiques de créer des projets scientifiques et de les partager. Sur le site, vous trouverez trois interfaces de programmation, Arduino, Microbit et Python, des ressources en ligne, la partie communauté qui va permettre de partager les résultats des mesures réalisées, notamment pour le ballon solaire et aussi pour les autres kits à venir. Et dans la boutique, vous pourrez acheter le matériel nécessaire pour la réalisation des expériences. Pour retrouver vos projets à tout moment, pensez à vous connecter ou à créer votre compte Vitation. Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment programmer facilement par bloc pour communiquer avec le microcontrôleur Arduino. Ce site permet de coder par bloc, comme avec Scratch, de coder aussi en C++ ou de voir les deux modes simultanément. Ensuite, vous pourrez simuler le programme sur un microcontrôleur virtuel ou le téléverser sur votre microcontrôleur pour le faire fonctionner. Lorsque vous êtes dans l'onglet Programmer, choisissez Arduino. Au démarrage, plusieurs fenêtres apparaissent. À gauche, une fenêtre proposant plusieurs familles de blocs. Vous pourrez observer plusieurs formes de blocs. Il conviendra de les combiner convenablement et la forme peut permettre d'identifier les blocs qu'il faudra utiliser. Au centre, c'est la fenêtre du code par bloc. À droite, la fenêtre du code. À tout moment, vous pouvez sélectionner le mode que vous préférez, soit le mode bloc, soit le mode code, soit le mode hybride. En bas, la fenêtre de la console qui montre le résultat du programme, soit en mode console, soit en mode graphique, soit en mode musical. La console permet d'interagir avec la carte et ne sera pas utile dans cette vidéo. Pour la fermer, cliquez sur la petite flèche. Vous pouvez aussi modifier les paramètres d'affichage en cliquant sur la roue dentée. Dans les familles de blocs, vous allez trouver la famille d'affichage pour tout ce qui est écran, module à LED, pour afficher des lignes de texte, des icônes, allumer des LED en réglant la luminosité. Remarquez que lorsque l'on passe la souris devant le bloc, celui-ci présente le module ou le capteur. Vous avez ensuite les blocs d'entrée et de sortie pour la commande des broches, le chronomètre et quelques modules externes. Les modules de communication pour communiquer avec le port série, tracer les graphes ou enregistrer les données. Les capteurs qui comprend toute une gamme de capteurs. Les actionneurs comme les buzzers, les servomoteurs. Les robots pour commander les robots M-Block ou M-Block. Les boutons de logique pour intégrer les fonctions logiques comme ci, faux, vrai, test. Les boucles qui permettent de créer des boucles comme compter et répéter. Les maths pour les fonctions mathématiques. Le texte pour intégrer du texte. Les variables pour créer des variables, si vous pouvez les créer. Les listes pour intégrer des listes. Et les fonctions qui permettent de créer des fonctions. Pour créer un nouveau projet, cliquez sur le plus. Donnez-lui un nom et faites-en une brève description. On sauvegarde. Les blocs au démarrage apparaissent. Au démarrage et répéter indéfiniment. Ici, vous avez dans la ligne de code le Void Setup qui correspond au démarrage. Et le Void Loop qui correspond à la boucle. Le répéter. Ensuite, créons un programme simple pour comprendre comment cela fonctionne. Dans l'entrée sortie, on va choisir d'allumer une LED. Donc, on va la récupérer. Par exemple, ici, allumer la LED intégrée à Arduino. Dans le pin 13. Je vais la faire dans Répéter indéfiniment. Et je vais aussi rajouter une pause que je trouve dans l'entrée sortie. Une pause d'une seconde. Alors, pour que la LED soit allumée, on va la mettre au niveau haut. Et je vais faire qu'elle s'allume pendant une seconde. Automatiquement, vous voyez ici que le code s'affiche. Je peux éventuellement aussi changer le pin. C'est-à-dire le pin sur lequel la LED est branchée. Ici, celle qui est intégrée à Arduino, c'est sur le pin 13. Je pourrais modifier plus tard et brancher réellement une LED sur une autre broche. Je vais répéter la même chose, mais cette fois-ci pour que la LED s'éteigne. Je glisse le bloc en dessous. Et je vais rajouter une pause d'une seconde. Cette fois-ci, je veux que la LED s'éteigne. Donc, je vais choisir le niveau bas. Donc ici, le code s'est inscrit automatiquement. Vous voyez que le pin mode 13 à output automatiquement a été inscrit dès que j'ai voulu dire que j'allais allumer une LED. Et je vais pouvoir, avant de faire quoi que ce soit, vérifier le code. Donc ici, je vérifie la syntaxe qui a l'air de bien fonctionner. Vous la vérifiez. C'est bon. Ensuite, je peux téléverser. Ici, il faut que la carte soit reliée. Mais je peux d'abord commencer par simuler. Donc, je vais démarrer le simulateur. Ici, la carte est représentée. Et vous voyez que l'aide qui est branchée sur le trait s'éteignote. Voyons ce qui se passe si je modifie le délai. Je vais arrêter la simulation. Je reviens ici. Au lieu de faire une seconde, je vais faire 500 millisecondes. Je vais arrêter ici. Pas besoin de vérifier. Et je démarre le simulateur. Et là, on voit que le programme a changé. Que le clignotement est beaucoup plus rapide que tout à l'heure. Ça a bien fonctionné. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à tout moment, vous allez pouvoir mettre en pause ou recommencer. Ici, on va mettre en pause la simulation et la relancer. Avec le site VitaScience, vous pourrez ainsi réaliser facilement toutes sortes de programmes en y intégrant des capteurs, des actionneurs. A vous de tester et n'hésitez pas à partager vos programmes sur le site. Merci. 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 Merci.